Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Merci aussi à votre pasteur de me donner la possibilité de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, j'ai un temps imparti et je vais essayer de découper mon temps en deux phases. Une première phase, je vais vous présenter l'action missionnaire. Vous connaissez l'action missionnaire, mais j'ai un petit diapo, Rama, et je vais vous donner des nouvelles de l'action missionnaire. Vous pourrez continuer ainsi de prier pour ceux et celles qui sont partis annoncer le message de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, vous pourrez continuer aussi à nous soutenir. Et puis, dans un deuxième temps, je partagerai un passage de la Bible avec vous. Alors, c'est vrai qu'on s'est mis d'accord avec Emmanuel. J'ai 40 minutes, mais je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que j'invite un pasteur dans mon église, il me dit, il me dit, pasteur, combien de temps j'ai ? Je lui dis, tu as 40, 45 minutes, mais il ne m'écoute jamais. Il faut toujours plus. Donc, je vais essayer, je vais essayer vraiment de me discipliner. Voilà, on va pouvoir voir ce PowerPoint. Merci bien. Est-ce que la technique, Nicolas, est prêt ? Tout l'ensemble de la technique pour la première diapo ? Ça va être un petit peu technique, cette première partie. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous annoncerons le message de l'évangile. Mais voilà, pour un évangile sans frontières. Qui connaît ici l'action missionnaire ? L'action missionnaire, c'est une association qui est rattachée aux autres. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu nous bénisse ? Je vais demander à notre frère Jean, s'il peut prier pour nous, s'il vous plaît. Amen. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est vrai qu'à la croix du calvaire, bien que notre Seigneur Jésus est ressuscité, il est vivant. Nous l'avons tellement bien chanté il y a quelques instants. Nous avons chanté des paroles merveilleuses qui annoncent la résurrection de Jésus et nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Jésus est présent, Jésus est à la croix du calvaire. Jésus a tout accompli pour que nous puissions être victorieux. Et quand nous plaçons notre foi dans le Christ, dans ce sauveur puissant, dans ce sauveur ressuscité, la victoire de Jésus devient ma victoire. La victoire accomplie par Christ à la croix du calvaire, au travers de sa résurrection et de sa glorification, et il intercède pour nous, devient ma victoire. « Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ? » « Pourquoi ? » « Pour nous réconcilier avec le Père. » L'abîme nous dit que nous étions perdus, nous étions morts à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. L'Écriture nous dit tout simplement que nous étions séparés de la gloire de Dieu. Nous étions dans la misère morale, spirituelle. Mais un jour, Jésus a frappé à la porte de notre cœur. Et nous avons compris une chose, que nul ne peut être sauvé par lui-même, mais que Christ est mort pour que nous puissions être purifiés, pardonnés de nos péchés. Et quand on se repent et on accepte Christ comme notre sauveur, la Bible nous dit que nous passons des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi Jésus est mort sur la croix ? Il est mort pour nous délivrer de la puissance du diable. Et certaines personnes au milieu de nous, avant de connaître Christ, étaient peut-être dans l'occultisme, dans toutes sortes de choses diaboliques, des gris-gris. Peut-être ils allaient voir des rebouteux, des sorciers, toutes sortes de choses mauvaises. Mais quand ils sont venus à Christ, Christ les a complètement délivrés. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans son admirable lumière. Pourquoi Jésus est mort sur la croix ? Pour nous guérir, physiquement, bien sûr, puisque l'abîme nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais aussi guérir nos cœurs qui ont été blessés par cette vie. Jésus est capable de te guérir complètement. Ton cœur blessé, ton cœur qui souffre, il peut te réparer comme personne ne pourra jamais le faire. L'abîme nous dit qu'il est venu consoler les cœurs brisés. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour nous donner une espérance pour l'éternité. La vie est brève. La vie passe. L'abîme nous dit que nous sommes comme des vapeurs sur cette terre. Un jour, nous allons quitter cette terre. Mais l'assurance de nos cœurs, c'est de savoir que nous avons la vie éternelle. Et je ne sais pas vous. Des fois, on se lève et on n'est pas forcément bien. On se lève, on ne sait pas pourquoi il y a une lourdeur sur notre cœur. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que Jésus t'a donné la vie éternelle, l'espérance d'être au ciel pour l'éternité. Mais pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix ? Et on va parler d'un autre point ce matin, si vous le permettez. Jésus est mort sur la croix afin que nous vivions sur terre. Je dis bien sur terre, parce que nous avons notre passage sur terre, que nous vivions sur terre à sa ressemblance, que nous ayons sur terre une qualité de vie à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Et il y a une chose à laquelle Dieu tient énormément dans notre vie et ce qu'il désire changer dans notre vie, vous savez c'est quoi ? C'est notre caractère. Aïe, aïe, aïe ! Notre caractère. Jésus est plus préoccupé parce que tu es que parce que tu fais. Et ce n'est pas parce que nous faisons que nous sommes obligatoirement. Et la Bible parle véritablement de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur afin que nous soyons des gens spirituels, que la vie de Jésus se manifeste au travers de notre vie. Et quand un homme est spirituel, quand une femme est spirituelle, quand un jeune est spirituel, cela se voit, cela s'entend et cela se ressent. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'était converti et Jésus avait vraiment changé sa vie et toute la maisonnée savait qu'il s'était converti, même le chien. Même le chien savait qu'il s'était converti parce qu'avant sa conversion, quand le chien passait à côté de lui, instinctivement, vous savez ce qu'il faisait ? Il donnait un coup de pied au chien. Mais le jour où il s'est converti à Jésus, Jésus a changé son cœur, Jésus a changé sa vie. Là où il y avait de la haine, Jésus a mis de l'amour. Et quand le chien passait à côté de lui, il était tout étonné parce qu'il n'avait plus de coups de pied. Il se demandait ce qui se passait. Mais c'est que même le chien, on dit même le chien savait qu'il s'était converti. Et frères et sœurs, on est sur cette terre non pas pour que Dieu nous bénisse simplement. vous savez que parfois on peut tomber dans certains travers de la vie chrétienne. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, et puis ceci, et puis encore ceci. En fin de compte, notre relation avec Dieu parfois allait peut-être un petit peu quand même intéresser. Mais le Seigneur veut nous bénir et veut répondre à nos besoins. L'abîme nous dit demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas de plus grand projet pour chacun d'entre nous dans cette société de consommation ? N'a-t-il pas dit vous êtes la lumière de la terre, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, le sel de la terre ? Bien sûr que si. Et comment ça va se produire ? Eh bien, ça va se produire que par le Saint-Esprit, Dieu va continuer à nous transformer de l'intérieur. il va nous changer et quand les gens vont être à notre contact, ils vont pouvoir ressentir la vie de Jésus, l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la puissance de Jésus, la miséricorde de Jésus. Je voudrais qu'on prie cinq minutes, vraiment cinq minutes. Et après, je vais continuer sur ce thème-là. Mais j'accorde de prier, peut-être, il y a au milieu de nous qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Peut-être qu'un qu'un est lié par les ténèbres. Peut-être quelqu'un d'autre au milieu de nous a besoin de consolation, a besoin de guérison, a besoin de délivrance, a besoin de prendre position. Peut-être quelqu'un au milieu de nous est assis entre deux chaises, un peu dans le monde, un peu dans l'Église, un peu sur Internet, un peu sur l'Église. Mais je voudrais vraiment que le Saint-Esprit te visite ce matin, te guérisse, te délivre et que tu puisses prendre avec lui si c'est le cas, si tu en as besoin, que tu prennes une victoire ce matin pour ta vie. Va prier quelques instants. Va baisser les têtes, on va fermer les yeux. Si tu as besoin de la prière, lève ta main à ta place, je vais prier pour toi. Oui, je vous vois. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Sois béni. Oui, je vous vois. Que Dieu soit béni. Vous pouvez baisser vos mains. Je vous vois. Que Dieu soit béni. Père, dans le nom de Jésus, merci dans l'œuvre parfaite de la croix du calvaire. Nous proclamons la victoire pour nos frères et sœurs sur le péché, sur la maladie, sur les puissances des ténèbres et qu'eux-mêmes, ils se confient en toi pour voir cette victoire se manifester. Toi seul, tu connais ce qui peut se passer dans leur vie. Toi seul, à la miséricorde et la compassion pour les secourir et pour les aider. Alors, je proclame maintenant cette victoire en Jésus. Amen. On va lire dans Galates. Galates, chapitre 6, à partir du verset premier. 1er. Pasteur, il me reste combien de minutes ? Galates, chapitre 6, verset premier. Frères, bien sûr aussi, les sœurs sont concernées, ne vous inquiétez pas, mes sœurs, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous, vous qui êtes, vous qui êtes spirituel, et peut-être, dans cette église-là, tous n'étaient pas spirituels. Peut-être, il y avait, bon, des frères et sœurs qu'on appellerait un petit peu charnels. Mais vous qui êtes spirituel, parce que ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies, pour tout chrétien, redressez-le avec un esprit de douceur. Et on pourrait faire un parallèle avec le fruit de l'esprit dans Galates, chapitre 5. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Arrête de te comparer aux autres. Arrête, ça ne sert à rien. Mais viens vers Dieu car chacun portera son propre fardeau. Amen. Pour moi, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a deux grands aspects. Le premier aspect que j'appelle l'aspect contemplatif et puis il y a un deuxième aspect qui s'appelle l'aspect pratique de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'aspect contemplatif ? C'est tout ce qui nous met, qui nous permet de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Le chant fait partie de cet aspect contemplatif parce que quand on chante, on est connecté avec Dieu. Vous ne chantez pas pour chanter, vous chantez la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? On chante la victoire de Jésus, on chante l'amour de Dieu. Quand on médite la Bible, on rentre dans la présence de Dieu parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on confesse le nom de notre Seigneur Jésus, nous rentrons aussi pleinement dans sa communion avec Christ pour que tous ceux qui voudraient nous assaillir soient éloignés de nous parce que nous croyons que Jésus est capable de le faire. Donc c'est ce que j'appelle la vie contemplative. Vous comprenez, vous me suivez ? Prendre la Sainte Seine fait partie de cette vie contemplative. Étudier la Bible, méditer la Bible, prier, intercéder, supplier et on pourrait décliner cette vie spirituelle dans bien des domaines. Mais la Bible nous parle aussi de l'aspect pratique de notre vie chrétienne. Et l'aspect pratique, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que nous vivons avec le Seigneur dans notre vie de tous les jours, quand nous venons dans sa présence, quand nous passons un culte, quand nous sommes dans notre méditation à la maison, quand nous sommes dans un groupe ou une réunion de jeunesse, eh bien, nous recevons des choses spirituelles dans notre vie et ensuite, il va falloir quoi ? Eh bien, les vivre, les mettre en pratique. Et c'est pour ça la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il nous est dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons, merci, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et vous pouvez lire avec moi la suite nous sommes nous sommes transformés à son à l'image de Jésus de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Souvent, je dis aux gens qui veulent s'engager par les eaux du baptême « Merci Seigneur, vous allez avoir bientôt un service de baptême ». Je leur dis « Vous savez, c'est pas la fin, c'est juste le commencement parce que jusqu'au bout on aura besoin d'être transformé. À moins que vous avez tout compris, à moins que vous êtes au top, votre caractère il est au top, moi je pense que moi le premier j'ai besoin encore d'être transformé. mais quand nous contemplons le Seigneur, quand nous venons dans sa présence, quand nous vivons un culte comme nous l'avons vécu ce matin, cela ne peut pas et ne doit pas nous laisser indifférents, on doit le vivre ensuite dans la vie de tous les jours. Alors oui, oui, une contemplation sans mise à pratique, et bien quelque part, c'est pas la vraie spiritualité. Et Jean va l'expliquer lui à sa manière, il va dire ceci, et je vous le lis dans 1 Jean 4.20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, on peut afficher 1 Jean 4.20, si quelqu'un dit j'aime Dieu, j'aime Dieu, oh, j'aime être dans sa présence, j'aime élever les mains, j'aime être à l'église, j'aime prier, j'aime méditer la Bible, oui, j'aime Dieu, mais dans la pratique, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Et vous savez ce que la Bible nous dit, que la foi sans les œuvres, elle est comment ? Elle est morte. Et le vrai défi de chacun d'entre nous, c'est ce que nous méditons, ce que nous lisons, ce que nous comprenons des Écritures. Nous puissions ensuite le vivre dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère et son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Donc, attention, la vie chrétienne, c'est plus que des émotions, c'est plus de taper des mains dans un culte. Bien que c'est bien de taper des mains dans un culte, c'est bien de chanter, c'est bien de ressentir la présence de Dieu. Mais si tu ressens la présence de Dieu, si tu ressens l'amour, la compassion, la puissance de Jésus, c'est pour qu'ensuite tu la vives autour de toi. Vouloir vivre la vie de Christ sans cette relation avec Christ, sans cette contemplation, c'est perdu d'avance. Et vous savez, parfois, on veut ressembler à Jésus et on fait des efforts et on fait des efforts, n'est-ce pas ? On dit souvent chasser le naturel et il revient au galop. On veut, on veut plaire à Dieu, on veut plaire à... Vraiment, on veut, on a écouté un message qui nous a encouragés, donc on a envie d'être plus spirituel. On fait des efforts, on fait des efforts, mais tous nos efforts, même s'ils sont indispensables, sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, on retombe. Et à un moment, je crois qu'il faut capituler dans la vie chrétienne. Il faut capituler, il faut faire confiance à Christ et vivre une relation intense pour que ce soit lui qui transforme notre vie. Parce que si la vie chrétienne, c'est simplement faire des efforts par toi-même, tu vas vite te fatiguer, tu vas vite te décourager, tu vas vite te plaindre, tu vas vite trouver la vie chrétienne difficile. Oh, ce matin, il faut que je me lève encore pour aller au culte. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'anime, c'est complètement différent. Tu vas avoir envie de dévorer la Bible. Tu vas avoir envie de progresser parce que le feu de Dieu va se manifester dans ton cœur. Alors, pour parler de cette vie spirituelle, la Bible a employé tellement de notions croissance spirituelle, vie de disciple, sanctification, maturité spirituelle. Mais rappelle-toi que c'est le plan de Dieu pour toi. Alors, oui, j'aime bien être honnête. Et vous ? Il faut qu'on soit vrai devant le Seigneur. Il faut qu'on soit vrai. Il faut essayer de faire tomber parfois les masques ou faire croire. On n'a pas besoin de faire croire quoi que ce soit devant Dieu parce qu'il connaît parfaitement nos cœurs. c'est comme ça. Mais nous savons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y aura un combat dans notre cœur entre ce qui est charnel et spirituel. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, l'abîme nous dit ceci, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Vous savez, il ne faut pas juger les gens. On m'a dit quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, on vous l'a déjà dit ça, il y en a trois qui pointent vers toi. l'abîme nous dit, non, on n'a pas à juger les gens, on prie pour eux, on les aide, etc. On dit ce qui est mal, on ne cautionne pas tout et parfois, il faut prendre des positions, il faut trancher, ça c'est tout à fait normal. Mais l'abîme nous dit que tu dois prendre garde aussi si tu es debout. Parce que ce qui peut arriver à ton frère ou à ta sœur, malheureusement, si tu ne prends pas garde, peut t'arriver aussi. Ah oui, merci Emmanuel. Il me dit de mettre le micro comme ça. Mais comme je parle fort des fois, ça va vous casser les oreilles. Donc, celui qui croit être debout prend garde de tomber. Pour gagner le combat, il faut que tu développes une intimité avec Jésus, une relation personnelle. Il faut que Jésus soit ton ami. L'abîme nous dit rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Si tu ne développes pas cette intimité avec Dieu, tu n'y arriveras pas. Il y a trop de pression dans ce monde, il y a trop d'influence, il y a trop de courants, il y a trop de tempêtes, il y a trop de choses qui nous éloignent de Dieu. Et Jésus va dire aux disciples, vous n'avez pu veiller une heure. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et bien sûr, marchez par le Saint-Esprit puisque la Bible nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvent, quand on parle de ce combat qu'il y a dans nos cœurs, souvent on dit il faut chasser, il faut chasser. Et j'ai remarqué, plus vous essayez de combattre quelque chose dans votre vie, et bien plus ça de place. La Bible nous dit marchez selon l'esprit, il faut rejeter le péché, le fardeau qui nous enveloppe si facilement, mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est encore le Saint-Esprit qui nous remplit pour être capables de refuter, de rejeter, de dire non sans l'aide de Dieu. On n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'il faut la capitulation. Alors rapidement, ça fait combien de temps Emmanuel que je prêche là ? Je le taquine en même temps. Quelques caractéristiques de l'homme et la femme spirituelle. L'homme spirituel est celui qui est plein de compassion. C'est marqué. Si un homme vient être surpris en quelques fautes, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et vous savez, parfois, il faut mettre un petit peu de douceur aussi dans notre vie. C'est un peu comme la lessive. Un petit peu de soupline, ça fait bien et ça fait beaucoup de bien. quand vous mettez vos vêtements et dans notre vie, on a besoin de la douceur de Jésus. Surtout, surtout quand on se trouve dans des situations difficiles. Surtout quand on est obligé de dire des choses difficiles. on a besoin véritablement de cet esprit de douceur de Christ. Et on peut faire un parallèle avec Galate, chapitre 5, verset 22. Donc, l'homme spirituel est plein de miséricorde. Son désir, c'est de construire. Vous savez, c'est plus facile de détruire que de construire. Tout le monde peut détruire, mais construire, c'est autre chose. L'homme spirituel, il veille sur lui-même. Il n'attend pas que le pasteur lui dise, eh bien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. C'est vrai que peut-être c'est normal au début de notre conversion, on a besoin de pères spirituels afin qu'on puisse avancer dans la foi. Mais à un moment donné, on ne peut pas être désassisté toute notre vie. Vous êtes d'accord avec moi ? On a dit parfois on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen. On ne va pas mettre un pasteur derrière chaque chrétien. Non, l'homme spirituel, il va prendre sa vie en charge. Et il y a ce verset que j'aimerais vous lire parce que je pense qu'il est beau. Il nous est dit dans 1 Jean 5, 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et parce qu'il se garde lui-même, même le malin, même le diable, ici la traduction c'est le mauvais, ne le touche pas. C'est-à-dire si tu te gardes toi-même dans la présence de Dieu si tu examines ton cœur, même toutes les puissances des ténèbres ne peuvent pas te nuire. Alors n'aie pas peur si on veut te jeter un sort, si on veut te faire du mal, si on veut trafiquer sur ta vie. N'aie pas peur ! Ne sois pas dans la crainte ! Celui qui se garde et qui reste en Dieu, même le malin ne le touche pas. » Et l'homme spirituel a compris ça. L'homme spirituel, il soutient les autres. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas lui-même. Simplement, il ne se croit pas le nombril du monde, mais il aide les autres, il soutient les autres, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et c'est un principe biblique. La Bible nous dit, et c'est vrai que peut-être on a du mal à le comprendre, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on fait ce que le Seigneur nous demande, lorsqu'on sert le Seigneur de tout son cœur, lorsqu'on donne de notre temps, de notre vie pour le royaume de Dieu, on en trouve ensuite une véritable satisfaction pour notre vie. Mais quand on cherche toujours, comme la censure, la Bible nous dit, qui dit dans la Bible, demande, elle donne, 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 eh bien, on se dessèche de l'intérieur. Et parfois, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui étaient desséchés. Vous savez pourquoi ? parce qu'ils tournaient tout vers eux-mêmes. Et à un moment donné, il faut dire, non, la terre ne tourne pas autour de moi, j'ai besoin aussi d'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je vais terminer bientôt, bientôt. Souvent, les pasteurs, ils disent « Amen » cinq fois avant la fin. L'homme spirituel, il est humble. Il est humble. Qui sommes-nous, frères et sœurs ? Une vapeur qui passe comme l'herbe des champs, comme une belle fleur un jour qui fane. Il est humble. Et la Bible nous dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'est... » Vous m'entendez là ? Si vous faites un parallèle avec un Corinthien 13, il nous est dit ceci. « Celui qui n'a pas l'amour, il n'est rien. Et tout ce qu'il fait ne lui sert à rien. » Je conclue une fois. Versets 4 et 5, il nous est dit ceci. « Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui celles et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. n'oubliez pas que Dieu veut vous transformer pour que vous soyez des missionnaires là où il vous a placés. Et être missionnaire, c'est refléter l'amour et la puissance de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté et je laisse la place à notre frère Emmanuel. Merci. 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 Merci.